Pourquoi Babylone s'appelle Babylone ? Un des premiers liens qu'on peut faire avec Babylone, c'est le livre de Kenneth Anger, sorti en 1959, Hollywood Babylone. Ce livre traite justement de la décadence hollywoodienne en mettant en lumière la face cachée de très nombreuses célébrités. Je parle aussi de tous les droits et obligations que les studios avaient sur ces personnes. Et c'est là qu'on fait encore plus rapidement le lien entre le film Babylone et Babylone, la cité biblique. Elle y est décrite comme un lieu de décadence et de débauche. C'est aussi dans cette ville qu'aurait été érigée la tour de Babel, représentation de l'orgueil de l'humanité, qui voulait y rassembler toutes les connaissances de l'univers et se rapprocher du paradis. Dieu aurait alors détruit la tour et dispersé les êtres humains à travers le monde pour qu'ils ne parlent plus la même langue et soient incapables de communiquer. En bref, Babylone et Hollywood, deux empires grandioses qui sont montés trop haut et qui ont chuté. Et si vous avez d'autres films à analyser ou d'autres titres alambiqués à proposer, n'hésitez pas également à les proposer.